Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous explique le fonctionnement de l'oscillateur à stable modulé dont je vous ai montré son montage dans la précédente vidéo. Au sommaire de cette vidéo, premièrement je vous expliquerai le fonctionnement de ce montage au travers de son schéma électrique et deuxièmement je vous ferai une démonstration de ce circuit comme dans la vidéo précédente. Cette vidéo fait suite à l'utilisation des phototransistors. Pour ce faire, ne bougez pas, je vous rejoins directement après l'introduction de cette vidéo. Voici le schéma électrique de ce circuit. Vous allez vous dire qu'il s'agit tout simplement d'un simple multivibrateur instable basé sur l'utilisation de NE556 et vous aurez entièrement raison. Cependant, je ne vais pas m'attarder sur les explications de comment fonctionne ce circuit car dans la chaîne j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous explique justement le fonctionnement de ce type de multivibrateur. Dans cette vidéo, je vais plutôt m'attarder sur l'utilisation du phototransistor implanté dans ce circuit. Donc pour en revenir un peu à ce type de multivibrateur instable, d'habitude on va connecter la patte sec ici au négatif via un condensateur de 10nF. De cette façon, les oscillations de sortie seront stabilisées. Mais pour un instable modulé, nous ne voulons pas justement que les oscillations en sortie ici soient stabilisées. De ce fait, ce condensateur de 10nF que l'on retrouve d'habitude ici sera remplacé par un phototransistor raccordé en série à une résistance entre le positif et le négatif de l'alimentation. La connexion intermédiaire entre ce phototransistor et cette résistance, nous aurons une connexion qui sera elle raccordée à la patte sec du NE555. De cette façon, les oscillations en sortie seront maintenant variables. Et c'est ce que nous cherchons pour pouvoir avoir un multivibrateur instable modulé. Les oscillations seront donc modulées par rapport à l'intensité de la clarté qui sera présente au niveau du phototransistor. Pour vous expliquer maintenant son fonctionnement, quand nous mettons le circuit sous tension, nous aurons directement un son audible via le haut-parleur ici. Et on va partir maintenant dans le cas que le circuit est plongé dans la lumière. On va dire que la lumière touche le phototransistor. Quand le phototransistor est dans la lumière, le phototransistor laissera passer plus facilement un courant, ce qui fait qu'au niveau de la broche 5 du NE555, nous aurons une tension plus élevée proche de celle de l'alimentation, qui est ici en l'occurrence 5 volts. Plus la tension sera élevée ici, et plus la fréquence des oscillations de sortie sera basse. De cette façon, nous aurons le haut-parleur qui émettra un son beaucoup plus bas ou quasiment absent. Une fois que maintenant nous éteignons par exemple la lumière, et que nous plongeons le phototransistor ici dans l'obscurité, le phototransistor va s'opposer beaucoup plus au passage du courant qui va traverser, ce qui fera que nous aurons du moins beaucoup moins de courant au niveau de la patte sec de ce NE555, et donc la tension sera beaucoup plus basse, ce qui fera que nous aurons l'inverse de la clarté, nous aurons des oscillations en sortie ayant une fréquence beaucoup plus haute. De cette façon, le son émis par le haut-parleur sera beaucoup plus puissant. Voilà un peu concernant les courtes explications de ce circuit qui est finalement assez simple à assimiler. Donc ici, ce condensateur en série avec le haut-parleur sert à laisser passer le son, tout ce qui est son audible au travers du haut-parleur, en bloquant donc tout simplement le courant continu. Lors de la vidéo précédente, je vous ai montré un autre schéma que celui-ci. Je vais vous le montrer et vous l'expliquer ici dans cette vidéo. Tout simplement, c'est le même schéma qu'au correcto de cette page, juste que c'est une autre variante. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce type de schéma ? Tout simplement, qu'est-ce qu'on peut voir ? On voit que nous avons la peuse ici avec les divers composants implantés autour de celle-ci. Mais j'ai voulu vous montrer qu'on pouvait faire un schéma d'implantation en électronique. Et un schéma d'implantation veut tout simplement dire, par exemple, si vous voulez reproduire ce montage sur une VeroBond ou une EuroCart, ce schéma représente comment est-ce que moi, j'implanterais les composants et tout ça sur la plaque à souder. Ici, nous avons donc le NE555, les deux résistances de temporisation afin de régler la fréquence. Nous avons ici le condensateur également ici qui sert à régler également cette fréquence. Nous avons ici le phototransistor. La résistance en série au phototransistor. Ce phototransistor est également raccordé ici, comme on voit, à la patte sec de ce NE555. Ici, nous avons le condensateur de couplage raccordé à la sortie du NE555 et également au parleur qui lui est raccordé au grand du circuit. Ici, nous voyons un petit trait que j'ai fait ici et tout simplement la liaison entre la patte 2 et 6 de ce NE555. Donc toutes les liaisons que vous voyez ici, tout ce qui est très bleu et tout ça, c'est ce qui va se retrouver en dessous de la plaque en question. Donc au-dessus, nous aurons les composants placés et en dessous, nous aurons les soudures qui sont représentées ici par tous les traits bleus que nous voyons ici. Voilà donc pour ce qui est de ce schéma. Et je vais tâcher le plus possible de vous proposer un schéma d'implantation pour tout ce qui est plaques, verobourgtes ou recartes ou quoi, pour si vous voulez le reproduire de façon soudée. Et donc voilà, je vais passer maintenant à la démonstration du montage. Je vais passer maintenant à la démonstration de ce montage. Et je vais mettre déjà le circuit sous alimentation. Mais avant, je vais utiliser mon téléphone pour avoir une source de lumière avec la lobe de poche. Donc là, voilà, je viens d'allumer la lobe de poche. Et donc je place maintenant le circuit sous alimentation. Directement, on entend le circuit osciller. Je place la lumière au niveau du phototransistor. Et qu'est-ce qu'on voit ? Voilà. Plus le phototransistor est dans la lumière, et moins le son sera puissant. Plus je vais plonger le phototransistor dans l'obscurité, et plus le son sera puissant. Maintenant, nous pouvons avoir l'effet inverse, tout simplement en modifiant le pont-diviseur de tension créé par le phototransistor ici et la résistance qui se situe ici, tout simplement en les inversant. Donc, là, je mets la résistance à la place du phototransistor. Voilà. Et le phototransistor, je mets à la place de la résistance. De cette façon. Et là, quand le phototransistor sera placé dans la lumière, le son sera plus puissant. Tandis que s'il est plongé dans l'obscurité, maintenant, le son sera plus faible. Donc, je rallume la lampe de poche de mon téléphone. Voilà. Je place le circuit sous tension. Je vais déjà, on entend déjà que le son est différent. Je vais plonger le phototransistor dans l'obscurité avec ma main. Voilà. On entend déjà que le son varie vers le bas. Si maintenant, j'envoie de la lumière sur le phototransistor, le son va monter de plus belle. Donc, c'est parti. Ici, on voit qu'il est tout à fait possible, en modifiant le câblage du phototransistor, de le rendre passant soit dans l'obscurité, soit dans la lumière. Donc, voilà pour ce qui est de ce montage. J'espère que cette vidéo vous a plu ainsi que ce montage. Il y aura d'autres montages de ce style. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'appuyer sur la petite cloche pour rester informé des nouveautés de la chaîne. Et moi, en attendant, je vous souhaite de très bonnes expériences en électronique et vous dis à plus pour la suite de Protonelectronique. Bye !